... Délos est une île inhabitée des Cyclades. Elle abrite le plus beau site archéologique des îles grecques, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1990. Ce musée à ciel ouvert s'étend sur 300 hectares. Port de commerce et centre religieux majeur de l'Antiquité, l'île de Délos est fouillée par des chercheurs français depuis le XIXe siècle. Délos a toujours été un lieu, un enjeu de pouvoir. Se montrer à Délos par des monuments, par des dédicaces, c'était extrêmement important. C'était une manifestation de pouvoir, c'est un acte de piété religieuse, c'est aussi un acte de propagande pour les grands rois de l'époque hélénistique. Ils ont dédié des grands monuments ici, qui marquaient leur puissance à Délos. Stéphanie Mayol est historienne. Pendant un mois, elle va réaliser un inventaire des inscriptions que l'on trouve sur les monuments. Beaucoup d'entre elles sont très effacées. Soit les blocs sont cassés, soit l'épiderme de la pierre a été mangé par l'atmosphère pleine de sel. Et donc c'est très difficile pour certaines de les lire. Là, on lit à peu près, mais parfois, on ne devine certainement que quelques lettres. Et donc il faut essayer de retrouver, d'identifier le texte à partir d'une séquence parfois de trois lettres ou de quatre. Parce que ce sont ces textes aussi qui nous permettent d'écrire l'histoire de ce qui s'est passé ici, les raisons du succès de cet endroit qui est assez unique en Méditerranée. Ces témoignages précieux sont menacés par les intempéries et par la montée des eaux. Le niveau de la mer a progressé de plus de 2,5 mètres depuis l'Antiquité. Il est urgent de répertorier le plus d'inscriptions possibles avant qu'elles ne se perdent. C'est une zone ici où la mer remonte un peu ou ressurgit. Et donc ça abîme beaucoup tous ces blocs. Ici, ce sont des très beaux blocs qui appartiennent à un monument qu'on dit aux hexagones, justement à cause de la taille, du décor de ces blocs en hexagone, un peu nid d'abeille. Et certains de ces nids sont en train de s'effacer complètement, ceux qui parfois sont les pieds dans l'eau. Et le but aussi est de les sortir de ce contexte pour les protéger. Un peu plus loin, l'historienne a repéré des traces cachées parmi les roseaux. Là, on lit sans doute un oméga, c'est-à-dire la dernière lettre de l'alphabet, qui est un O long. Et puis ici, tout a disparu. Alors celle-là, elle est un peu protégée parce que le vent est de l'autre côté. Mais vous voyez dans quel état peut devenir une pierre qui est complètement attaquée. C'est sans doute une base pour des statues qui se trouvaient au-dessus. Et bien actuellement, bien sûr, les statues ont disparu, puisque la plupart d'entre elles étaient en bronze. Donc ce sont les premières qui disparaissent. De l'autre côté du site, Jean-Charles Moretti, le responsable de la mission, recherche les traces anciennes des échanges commerciaux à Délos. Il explore les boutiques en bord de mer. Les deux grands produits de luxe de Délos étaient les bronzes et d'autre part les parfums. Donc là, nous entrons dans une parfumerie, c'est-à-dire une fabrique d'huile parfumée, puisque c'est ça qui était un parfum pour les anciens. Ce que l'on a retrouvé, ce sont deux pierres sur lesquelles on pressait les huiles. Il fallait les presser relativement lentement pour la production d'huile parfumée. Et là, très bien conservées, quatre fours qui permettaient de chauffer l'huile au bain-marie, dans laquelle on mettait des pétales de fleurs pour la parfumer. Imaginez les visiteurs qui entraient par là, avec deux colonnes en marbre, et qui pouvaient acheter sur place ces huiles parfumées, qui étaient utilisées en particulier dans les sports. Jusqu'à présent, seul un quart du site de Délos a été fouillé. Plus de 2000 ans après sa période de prospérité, l'île sacrée des Cyclades n'a toujours pas livré tous ses secrets.